L'association Lecture en Tête de Laval, œuvre pour la promotion de la lecture et de la littérature contemporaine auprès du grand public. Partons à la découverte d'Anne-Sophie Denoux et de Michel Fouillet, deux acteurs de l'association, liés par une passion commune, la lecture. L'association Lecture en Tête s'est créée en 1992. L'association a plusieurs activités, le Festival du Premier Roman et des littératures contemporaines, qui est l'événement phare de l'année. On accueille une quarantaine d'auteurs. L'idée, c'était de repérer les primo-romanciers, donc la première fois que personne ne publiait un premier roman. On a aussi la sélection de premiers romans. Chaque année, on reçoit à peu près 150 premiers romans à l'association. On a un comité de lecture qui regroupe une trentaine de lecteurs de l'association, qui lisent les premiers romans. Il y a des petites fiches de lecture, on se réunit. Le but, c'est de passer de ces 150 titres à 16 titres. Et à partir de ces 16 premiers romans, de ces 16 auteurs, on imagine la programmation du Festival. Je viens, moi, en tant que bénévole à ce qui se passe au théâtre, au début du Festival. Le samedi, je participe aussi au vernissage de l'exposition. Je suis aussi auditeur des tables rondes. Donc, ce sont quatre jours. Les deux premiers jours sont consacrés aux rencontres scolaires. Un des temps forts du Festival, c'est l'inauguration, là où on présente aussi les primo-romanciers invités tout au long du week-end. Effectivement, je fais partie des gens qui lisent les 150 premiers romans pour arriver à 16. Pour remplir l'affiche, c'est très simple, c'est d'abord la lecture. Voilà. Je dirais, pour moi, un roman, c'est une écriture et une histoire. Et puis, au fur et à mesure de nos lectures, on voit bien qu'il y a des romans qui se dégagent un petit peu, qui nous plaisent un peu plus. Et donc, ça permet de faire un choix. Donc, les auteurs invités au Festival participent à une rencontre table ronde, à des dédicaces. Ils ont un planning de rencontre. Et puis, ils peuvent être aussi présents sous le chapiteau, rencontrer des lecteurs sans que ça soit vraiment officiellement programmé. Ce n'est pas une grosse machine. C'est un festival à taille humaine où les lecteurs peuvent rencontrer les auteurs très facilement. Membres de l'association et bénévoles œuvrent ensemble pour le bon déroulement du festival et l'organisation des différentes activités proposées tout au long des quatre jours. Alors, pourquoi avoir choisi lecture en tête ? Tout d'abord, pour la lecture, en fin de découvrir aussi des nouveaux romanciers. Moi, j'ai été insti dans mon métier. On présente très souvent des auteurs morts. Mais bon, ces auteurs, ils ont eu aussi une vie, ils ont écrit. Et je trouve que c'est quand même un peu dommage de rater le Victor Hugo d'aujourd'hui ou l'Albert Camus. Pourquoi venir au Festival du Premier Romand quand on n'a pas mon âge ? J'ai envie de dire, quand on est jeune, on doit être curieux quelque part. Bon, donc, venir d'un festival, voir, il n'y a pas d'obligation. On peut passer cinq minutes, on peut passer trois heures si on veut. Je crois qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, si on est curieux, ça peut fonctionner. Lecture en tête est un lieu de rencontre et d'échange permanent où l'important ne réside pas tant dans l'expérience, mais bien dans la curiosité et la soif de découvrir de nouveaux romans et de nouveaux auteurs. Lecture en tête Sous-titrage FR ?